J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Je m'adresse à toi, Samuel et ton fils. Je vois beaucoup d'hostilité sur ton fauteuil. Je vois beaucoup d'hostilité sur ton fauteuil de la FEC à foot. Beaucoup d'hostilité. Je vois beaucoup de pièges que les gens te tendent. Et je suis en train de voir, je vois dans mon esprit un scandale te concernant. Un scandale te concernant que des gens vont chercher à prendre pour boiter atteinte à ta réputation et au football camérounais. Ce que je dis, que les Camérounais me croient ou pas, c'est la pure vérité. Samuel et ton fils, Dieu t'a confié. Une mission par rapport à ta FEC à foot et à ton pays. Mais je vois, je vois comme beaucoup d'ennemis spirituellement tapis dans l'ombre. En réalité, du tout, qu'ils ne sont pas contents de la position que tu occupes. Et je vois un scandale. Je vois un scandale. Toi, te concernant. Te concernant. Cherche à composer avec le Seigneur dans ce nouveau poste où tu es là. Là où tu es là. Cherche à composer avec le Seigneur. Cherche à composer avec le Seigneur. Cherche à composer avec le Seigneur. Entre en contact avec de véritables hommes de Dieu de ton pays. Ou je ne sais. Mais pour véritablement demander la directive de Dieu. Parce que je vois, je vois, je vois ton mandat. Je vois ton mandat, ton fauteuil mitigé. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de contestations. Je vois beaucoup, beaucoup, je répète. Beaucoup de contestations autour. Ce sont les ruses du diable en fait par rapport à toi. Cherche à voir des hommes de Dieu dans ton pays. Ou cherche à voir. Mais cherche, cherche véritablement la pensée de Dieu par rapport au poste que tu occupes. Ce qu'il veut que tu fasses réellement. Pour rehausser l'image du football de ton pays. L'image de ton pays. C'est comme si je vois, il y a des choses que tu as à faire en fait. Il y a effectivement des choses que tu as à faire. Il y a comme dans mon esprit, il y a des actions que tu as à poser de la part du Seigneur. Mais cherche la pensée du Seigneur, il se révélera à toi. Parce que c'est comme si je vois, le fauteuil où tu es là a été trop travaillé. Je vois plein, plein, plein de choses au fait. Je vois plein, plein de choses. C'est comme si on te trouve trop petit. On te trouve vraiment trop petit et même trop prétentieux pour être là où tu es. Et dans le noir, ils sont en train... Je ne suis pas au Cameroun avec vous. Mais c'est ce que je reçois. Dieu m'a dit de te dire. De faire beaucoup attention à ton mandat là. Il y a beaucoup de pièges que des gens spirituellement vont te tendre. Et je vois un scandale qui va chercher à éclabousser ton image et éclabousser le football camerounais. Et ça sera sous toi. Prie le Seigneur véritablement par rapport à ça. Cherche des pasteurs dans ton... Alors, j'ai parlé des acteurs du football camerounais, certains d'entre eux. Est-ce qu'il y a des acteurs politiques qui, d'après vous, cherchent à vous mettre des bâtons dans les roues ? Le ministre des Sports. On a parlé du secrétaire général de la présidence de la République, peut-être. Je vois que vous, non seulement vous souriez, mais vous riez. Et est-ce qu'il y a des gens haut placés, puissants, pas seulement dans le football, mais au-delà, qui pensent que Samuel Eto'o ne devrait pas être là où il est ? Pour ceux qui le savent, j'ai une très bonne relation avec le secrétaire général à la présidence, que j'appelle affectueusement mon grand frère, même s'il est le patron. Même si je rentre dans un monde politique que je ne comprends pas et qui est très tordu, je ne vais pas penser que mon grand frère ferait des choses dans mon dos. Maintenant, s'agissant du ministre des Sports, mon patron direct, il est vrai que la relation est difficile, j'aurais préféré avoir une relation beaucoup plus proche, mais je ne me plains pas plus que ça. Beaucoup s'interrogent sur, peut-être, vos ambitions politiques. Vous étiez, si je me souviens bien, à l'inauguration de George Weah, qui est devenu président du Liberia. Donc la question se pose, vous êtes certes un ancien grand champion, de football, vous êtes président de la Fédération. On sait à quel point c'est important au Cameroun. Est-ce qu'un jour, vous pourriez être candidat à la présidence ? Vous savez, la plupart des problèmes, ou la majorité des problèmes que je rencontre, c'est parce qu'on me prête les intentions de devenir chef d'État au Cameroun. C'est vrai, c'est la réalité. Et on se trompe ? Je ne vais pas dire qu'on se trompe, parce que je n'ai jamais eu une idée, ça n'a jamais traversé mon esprit, donc je ne peux pas faire de commentaires. Vous pourriez me dire jamais de l'avis. À ce sujet, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai tellement de choses à faire que ce n'est pas quelque chose qui traverse mon idée. Il est vrai que je suis allé accompagner mon aîné Georges Jouéa, au jour de l'investiture. C'était beau de voir un footballeur se reconvertir en politique, mais jusqu'à preuve de contrée, je ne suis pas encore entré en politique. et de devenir quelqu'un d'important qui allait changer le quotidien de ses compatriotes. C'était beau, mais sans plus. Vous aviez soutenu Paul Biya en 2018. Est-ce que vous maintenez ce soutien s'il se représente, par exemple, en 2025 ? Écoutez, j'ai apporté mon soutien à son excellence, M. Paul Biya, en 2018, pour des raisons qui m'étaient propres. L'élection approche, laissez-la arriver et je me prononcerai. Mais vous savez que, jusqu'à preuve de contraire, j'ai toujours accompagné le président Paul Biya. Alors Rémi, je voudrais vous demander, est-ce que c'est vraiment un bras de fer qui est engagé entre le président de la FEC à foot et le pouvoir, finalement, le pouvoir qui paye, en plus, les sélectionneurs ? Ou est-ce que c'est aussi, je ne sais pas, pour sortir bien d'un mauvais pas ? Samuel Hito avait répondu à cette question sur France 24. Il avait dit, tous les problèmes que j'ai rencontre au Cameroun, c'est parce qu'on me prête des intentions de briguer la magistrature suprême. Ce qui signifie que, lorsque vous regardez ce qui se passe, actuellement, ce n'est pas seulement le ministre des Sports, c'est le secrétaire général à la présidence de la République, ministre d'État, donc vice-président, et d'ailleurs président, parce qu'il a la délégation de pouvoir. Il fut un temps ami de Samuel Hito. Et Samuel Hito, bien évidemment, pour obtenir la nomination de Rigobertson, était passée par la première dame. Or, le ministre des Sports, lui, voulait garder qu'on sait ça où. À 17h, l'information, lorsque le courrier arrive de la présidence fermée, eh bien, on fait dire au ministre qu'il faut qu'il signe, qu'il valide, eh bien, il avait refusé. Sauf qu'on lui a dit, tu le fais immédiatement, et c'est au journal de 20h que c'était passé. Bon, Samuel Hito, vous avez évoqué la loi. De même que quand nous parlons de la loi, il ne faut pas se dire que, parce qu'on avait eu à ne pas respecter la loi l'année dernière, l'année surpassée, on va continuer à ne pas respecter la loi. De l'esprit des lois du Cameroun, le président Ambiya a donc fait un décret. C'est-à-dire que c'est le décret 2014-384 du 26 septembre 2014. Or, dans l'article, justement, 3, alinéa 1, c'est le président de l'Afrique à foutre. Mais là-dedans aussi, il y a ce qu'on appelle l'article 9, où on vous dit que, bien évidemment, le gouvernement peut soumettre un sélectionneur. Mais le problème qui se pose ici, aujourd'hui, c'est quoi ? L'Afrique à foutre ne veut pas le reconnaître. Soumettre ou imposer ? Mais Rémi, ce n'est pas la première fois que ça se passe. Certes, c'était avant ce décret de 2014, mais en 2007, d'après les renseignements que j'ai eus, en 2007, Otto Fischer avait été nommé pareil par la présidence. La Fécafout avait dit, on ne reconnaît pas, mais on ne l'empêchera pas de travailler. Vous dites, 2007, il n'y a pas de décret. Donc, le gouvernement est le chef de l'État. Lui-même, il s'assoit, il valide quelque chose. Donc, c'est déjà validé comme ça. Rémi, est-ce qu'il y a un bras de fer ? Est-ce que ça va aller loin ? Est-ce que Samuel Eto'o va dire, eh bien moi, je ne reste pas dans ces conditions ? Il peut aller jusqu'à nommer son propre sélectionneur, Samuel Eto'. C'est reste loin. C'est reste loin. Dans les lois, c'est lui qui a raison. C'est reste loin. Annie, pourquoi ? Non, mais très loin, ça veut dire, est-ce qu'il peut dire, eh bien, puisque c'est ça, je m'en vais. Il dit, il ne va pas dire, je m'en vais. Non. Il ne va pas signer. Il ne va pas valider. Pourquoi ? Parce que... Il ne va pas valider, mais il est obligé de laisser faire, c'est ça ? Non, il n'est pas obligé. Il peut laisser faire, mais Annie, n'oublions pas que le Cameroun n'a pas un championnat mondial à part. La fédération dépend de la FIFA. Les articles 13 et 17, demandent que les fédérations, qui sont des associations, soient autonomes, et non qu'elles aient des ingérences étrangères. Donc, directement, le Cameroun court le risque d'une suspension. Et c'est pour cela que je dis que le bras de fer est engagé, mais aujourd'hui, il faut savoir que quand le ministre dit que c'est l'union sacrée, vous ne pouvez pas faire l'union sacrée après avoir totalement détruit celui qui a été élu. Samuel Eto'o a été élu pour un mandat. On l'a laissé faire pendant deux ans, c'est ça Rémi ? Depuis deux ans et demi qu'il a été élu. Macron a été élu pendant cinq ans, ce n'est pas pour cela que dès qu'il y a quelque chose, on va dire tel vient. Le problème, c'était les résultats qu'il y a eu, c'est ça ? Vous savez, après une élection, la sanction, c'est la nouvelle élection qui arrive. Bien sûr. Ce n'est pas que vous êtes en plein mandat. On vous juge chaque jour et le même régime qui vous juge, qui vous demande des résultats immédiats, qui vous dit, attendons, nous sommes là depuis 42 ans, on ne nous juge pas. Et on juge Samuel Eto'o avec les résultats immédiats. Non, ça ne peut pas aller. Xavier Barré, selon vous, est-ce que la FIFA, voire la CAF, parce que finalement, c'est elle qui représente la FIFA sur le continent, peut s'octroyer le droit de dire on va critiquer, on va s'opposer à ce choix politique alors qu'on sait. Prenons l'exemple en France de la ministre des Sports, Oudea Castera, qui a carrément fait virer le président de la Fédération française, Noël Legrette. Donc, ce n'est pas qu'en Afrique, mais on sait qu'il y a des liens d'argent, il y a des liens d'influence et tout ça. Est-ce que la FIFA a intérêt à se mêler de ça ? Même pour Samuel Eto'o qui a été le personnage qu'on connaît ? Absolument pas. Le règlement de la FIFA s'applique aux petites fédérations, mais pas aux grosses. A l'époque, il y avait eu un changement de président en Russie, à l'époque où la Russie faisait partie du concert des nations, ils avaient viré Coloscoff et ils avaient mis un homme du pouvoir à l'époque et puis la FIFA n'avait rien dit. Parce que, ben voilà, c'est un grand pays et on ne fait rien. Quand c'est un petit pays... Non mais sur l'intromission politique, c'est vrai qu'en France, c'était une histoire autre pour le président de la fédération. Donc je pense que la FIFA prend... Demeure. C'est vrai qu'il y a la lettre et l'esprit. À la lettre, effectivement, la FIFA peut intervenir à partir du moment où il y a une ingérence politique dans la gestion de la fédération. Là, en plus, c'est très limite parce que le président n'est pas débarqué. Le président Eto'o est toujours en poste. C'est juste dans le mode de désignation, on l'a squeezé et on a... Quelqu'un d'autre a procédé à la désignation sans le... Il est remis en cause. Et ce n'est pas les noms qu'on choisit. Mais il a quand même eu son mot à dire. Même si ce n'était pas le... C'est un processus effectivement très particulier. Rémin Gono nous a donné tous les détails et tenant les aboutissants. Mais quelque part, Eto'o, il est toujours président. Il n'a pas été débarqué. Qu'est-ce que vous voulez que la FIFA dise ? Vous remettez le président. Mais non, il est en place. Donc après, la désignation du sélectionneur... Il y a quand même ingérence dans le système et dans le processus de mise en place du sélectionneur. Il y a quand même ingérence. Non, mais il y a toujours eu des liens très forts. Il y en a toujours. Moi, j'ai connu quand j'étais à Madagascar, j'ai connu la même chose. J'ai connu, pas en termes de nomination de sélectionneur, mais en termes de plein de choses, d'intrusion du pouvoir pour vous faire détourner un programme que vous avez organisé ou des choses... Toutes ces choses-là, ça existe. D'ailleurs, Samuel Eto'o était l'invité du premier match. C'est pour ça que c'était drôle de voir qu'il subit ça aussi dans son poste. Mais ça existe. C'est un poison, l'ingérence, vraiment. Moi, je parle en termes de football pur. Je ne parle pas de politique. Et en tant qu'ancien coach. Mais c'est un vrai poison. Parce que quand vous avez une volonté footballistique de développer des choses, de mettre en place un processus qui va faire qu'il y a une progression dans votre football ou dans les résultats de votre nation, là, c'est un vrai poison. Parce que les intentions ne sont plus les mêmes. Il y a d'un côté un équilibre football et de l'autre côté un équilibre politique et intérêt personnel. Depuis 2-3 ans, Samuel Eto'o est arrivé à la tête de FekaFoot. D'ailleurs, on parle surtout de lui et de toutes ses affaires imbroglio et les Lyons indomptables dans tout ça. Le sportif, on voit bien que la sélection ne va pas très bien quand même depuis qu'il est arrivé. Rémi, est-ce qu'il peut y avoir des conséquences pour les Lyons ? Parce que là, par exemple, on voit que faute de sélectionneurs, ils n'ont pas fait les matchs amicaux de la mi-mars. Et puis, ils ont des matchs très importants au mois de juin prochain. C'est la cissure, c'est la moisissure, c'est la pourriture. Non, mais le football camerounais est toujours revenu. Non, attendez. de cette façon-là. Parce que là, c'est très très grave ce qui est en train de se passer actuellement. Pourquoi ? Parce que, un, Samuel Eto'o, non seulement, vous savez que le gouvernement du Cameroun a engagé une procédure via la FIFA pour des matchs truqués. Et au-delà de ça, vous avez au niveau des nominations, c'est-à-dire que, on vous dit, le coordonnateur général de l'équipe des Lyons indomptables, c'est Samuel Eto', l'article 4, qui dit, excusez-moi, c'est lui qui doit le nommer. Or, il a viré un monsieur qu'on appelle Banlok, et vous le reprenez, vous le nommez. A partir de cet instant... Effectivement, c'est comme une humiliation. C'est une humiliation totale. C'est comme exactement... On a vu à la gestion des matchs aujourd'hui, le championnat, on a mis Bell, à l'ONIES, qui ne s'entend pas avec, Samuel Eto', et du coup, les recettes des matchs, le ministre des Finances a bloqué. Bref, on a tout coupé sur Samuel Eto', c'est programmé pour échouer. Ah oui, tiens, ça fait un écho à un livre qui avait été publié il y a quelques années. Frédéric ? Ils adorent le débat. Non, on nous remercie pour nos analyses. Et puis, Miamba William nous dit le café des sports, the place to be. Écoutez, merci à tous. Et c'est promis, au vu de ce qui risque de se passer et d'évoluer, puisqu'il y a une date butoir, un peu, c'est-à-dire que le 12 avril, théoriquement, le nouveau staff qui a été nommé doit prendre ses fonctions. Que se passera-t-il ? Y aura-t-il... Mais qui va l'accueillir à l'aéroport, Margus ? Le ministre des Sports, sans doute, ça c'est sûr, mais après, d'autres personnes, ça serait bien. Mais on verra si tout le monde se réconcilie. On est le 5, donc il leur reste 7 jours pour se réconcilier. Et donc, on verra ce qui se passe du côté d'Yahoundé. Nous, on continue et on y va vite. À nos cartons ! Merci.